Alléluia, est-ce que tu peux déjà commencer à acclamer pour la présence du Saint-Esprit ? Parce qu'il est digne d'être acclamé, il est digne d'être loué, alléluia ! Yes ! Ok, je vois que vous êtes en forme, vous êtes en forme ? Amen ! Ok, on va tout simplement commencer par honorer nos autorités, n'est-ce pas ? On va commencer à acclamer pour la ville de l'apôtre, Alain Patrick Zengue, notre paix spirituelle ! Alléluia, qui prêche, n'est-ce pas, aujourd'hui au culte, roi à Dieu pour sa vie ! Est-ce que tu peux également acclamer pour le pasteur Paulette Zengue, notre mère spirituelle ? Alléluia, est-ce que tu peux continuer maintenant à acclamer pour nos pasteurs ? Le pasteur Essine Toutou, le pasteur Isaac Toutou, le pasteur Syriane Guébé, Maman Liliane, le pasteur Augustin Dadier et le pasteur Françoise Dadier. Est-ce que tu peux continuer à acclamer pour les nouveaux vieux, n'est-ce pas, le PE Rémi, le PE Alexandre, le PE Julien et le PEJS, il a également ma responsable de département, qui me donne la grâce et l'opportunité de me te diviser. Si aujourd'hui tu vas, Alléluia, est-ce que tu peux continuer à acclamer pour le C8, pour la ministre Sabrina et pour les douze du pasteur Paulette ? Alléluia, acclame bien pour nos responsables de réseau, Alléluia, il faut un merveilleux travail ! Amen, Amen ! Et est-ce que tu peux maintenant acclamer pour les serviteurs, pour les musiciens ? On peut les encourager qui sont là depuis 8h du matin, n'est-ce pas ? Également les chantes, on peut acclamer pour elles, pour les autres ! Et est-ce qu'également tu peux acclamer pour l'accueil, le protocole, l'utilisation, tout ce qui sert dans la maison de Dieu, Alléluia ! Est-ce que tu peux maintenant acclamer pour toi-même, toi qui es ici ? Acclame bien pour toi-même, toi-même ! Yes ! Est-ce que maintenant tu peux... Non, détirer un petit peu... OK, parce que là, c'est pas n'importe qui, OK ? Est-ce que maintenant tu peux sauter et acclamer pour Jésus ? Yes ! Yes ! Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Yes ! La joie du Seigneur est notre force ! On va maintenant commencer à prier. Et on va commencer à se disposer. Là où tu es, est-ce que tu peux commencer à élever la voix ? Et j'aimerais que tu puisses tout donner à Dieu. J'aimerais que tu puisses te focaliser sur sa présence. Et j'aimerais maintenant que tu puisses te visualiser maintenant en face de Dieu. Et dire, Seigneur, aujourd'hui, c'est mon culte. Elle répala, s'ouvre de l'émane d'ébé-bé-bé. Rinde, rébé, yaché, rebosan, dé-ré-bé-bé-bé-bé-bé. Chara, mamamama-mamama-ma-ma. Est-ce que tu peux commencer maintenant à instaurer l'atmosphère ? Et qu'est-ce que tu es, brokosé-tere, ré-bé-bé-bé-bé ? Che, télé, bosan, cara, mamamama, Est-ce que tu peux te laisser conduire par le Saint-Esprit ? Au Saint-Esprit, je prie que tu puisses prendre la place Saint-Esprit, que nos cœurs nous s'abandonnent à toi Seigneur, que nous puissions tout donner Oui Seigneur, tu bois les cœurs Alors Seigneur, observe-nous Je viens dire comme David Sonde-moi, oh Dieu Et connais mon cœur Examine-moi, oh Dieu Et connais mes pensées Regarde si je suis sur une mauvaise voie Et que tu bois sur la voie de l'éternité au Dieu Oui Seigneur, sonde mon cœur Oui Seigneur, sonde mon cœur Oh Seigneur, sonde mon cœur Oui, lève la voix Jusqu'à ce que tu sois rempli Jusqu'à ce que tu débordes Oh nous voulons déborder notre présence Oh... Nous voulons déborder Oh... Oh, Saint-Esprit, maintenant, on prend la place Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit Oh, 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous t'adore Sous-titrage ST' 501 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 quelqu'un me suit ici s'il ne réussit pas à te ramener dans le monde il faut au moins qu'il réussisse à te défocaliser il sait au moins qu'il a réussi quelque chose parce que tu ne pourras pas faire ce que Dieu t'a demandé de faire ici sur la terre si tu n'es pas focus mais néanmoins tu es sauvé, néanmoins tu viens ici à l'église mais quand tu te retrouves devant le Seigneur tu remarques que tu vas être sauvé comme par le feu et quand on étudie les raisons pour lesquelles tu n'as pas pu faire ce que Dieu t'a demandé de faire parce que tu as été défocalisé et parce que tu n'as pas eu l'enseignement sur le focus on ne t'a pas interpellé sur des choses qui peuvent te défocaliser certains d'entre vous vous êtes défocalisés de votre GR, défocalisés de votre réseau défocalisés des buts que Dieu vous a donné même à titre personnel et vous ne savez même pas que vous êtes défocalisés est-ce que vous me suivez ? vous ne savez même pas ok ? et comment est-ce que Satan vous défocalise ? comment il vous défocalise ? et c'est ça qu'on va voir mais on va parler déjà des buts vous savez il y a des buts des projets des visions un plan une destinée que Dieu a pour toi et il y a aussi des plans que tu as tout seul ok ? en bon être humain ok ? tu le fais la Bible dit quand même fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire parce que Dieu sait qu'en tant qu'humain tu peux avoir des besoins tu peux avoir des plans ok ? vous me suivez attentivement ? mais il ne faut pas que ces plans-là compromettent les plans de Dieu pour ta vie tant que ça ne compromet pas les plans de Dieu pour ta vie Dieu peut te suivre mais il faut être au cœur du plan parfait de Dieu pour ta vie vous me suivez ? et donc il y a quelqu'un qui disait il y a deux jours les plus importants dans la vie de quelqu'un le jour où la personne est née et le jour où la personne découvre ce pourquoi elle est née est-ce que vous comprenez ? ce sont les deux choses les plus importantes parce que ça ne te sert à rien d'être née et tu ne sais pas pourquoi tu es née est-ce que vous suivez ? tu es née mais c'est quoi le but ? et quand tu découvres ce but tu commences à le poursuivre tu comprends que tu es appelé à diriger les gens tu comprends que tu es appelé à améliorer la vie des gens tu comprends que tu as quelque chose à faire sur cette terre que tu as un accord à jouer dans cet orchestre mondial tu le comprends et là tu arrives à la CEA tu écoutes un serviteur de Dieu qui te dit je vais te donner des outils pour ça et quelque chose au-delà de toi te dit c'est ici ma place et tu entends parler de GR et tu rentres dans le GR tu es en paix et tu entends parler du fait de prendre un GR et tu sens que c'est ça qu'il faut que tu fasses pour développer tes dons pour développer tes talents et pour développer ton leadership ok et tu le fais en parallèle tu te rends compte qu'en le faisant dans la maison de Dieu au travail on commence à remarquer que le leader qui était enfoui en toi commence à sortir et là au boulot on commence à te donner des responsabilités à l'école à l'école on remarque juste qu'entre 5 toi tu te distingues pourquoi ? parce qu'on a fait sortir la lumière qui était en toi quand tu étais dans le GR quelqu'un me suit ici ? et à partir de ce moment là tu commences à être dans le plan de Dieu pour ta vie le plan de Dieu pour ma vie a commencé lorsque j'ai trouvé ce groupe de jeunes appelé JPC et je suis allé là-bas pour la première fois j'ai senti comme si j'étais au ciel je me suis dit mon Dieu il y a des endroits comme ça dans mon église une église dans laquelle je suis né j'ai grandi dedans je ne savais pas qu'il y avait des endroits comme ça où on expérimentait ce sentiment d'être au ciel et j'ai dit j'ai envie de rester dans cet endroit et c'est là où on m'a formé on m'a appris à diriger les gens on m'a appris à prêcher on m'a appris à enseigner je sentais que ma destinée était liée à ce groupe je l'ai senti tout comme toi tu sens que ta destinée est liée à cette église tu le sens c'est l'esprit de Dieu qui te le dit parce qu'on t'amène quelque part parce que nous avons un feu à déposer en toi après quand tu le fais qu'est-ce qui se passe le diable le sachant il va commencer à te défocaliser bouge tes pieds bouge tes pieds bouge tes pieds il y en a là quand ils bougent les pieds c'est le tremblement de terre il faut aller en salle est-ce que vous êtes là bien sûr aussi que vos buts doivent être sains doivent être purs le psaume 140 verset 8 dit éternel n'accomplit pas les désirs du méchant ne laisse pas réussir ses projets de peur qu'il ne s'en glorifie bien sûr que si ton projet c'est d'assassiner ton ex Dieu va t'empêcher de le faire attendez mais vous n'avez pas suivi la série Marimar vous étiez trop jeune à l'époque vous n'étiez même pas nés demandez à vos parents peut-être même demandez à vos grands-parents la série Marimar toute une série la dame veut juste se venger de son ex toute une série car en 5 minutes toutes les semaines rien que la dame élabore un plan et le dernier épisode elle se venge de son ex j'ai dit what c'est le but de toute une série et on monte dans la série qui est le but de toute une vie il y a des gens comme ça il y a des gens comme ça ça ce sont des mauvais plans et de mauvais buts si tu as des buts comme ça sors de là la vie n'est pas un film karaté tu comprends ce n'est pas un film kung fu ce n'est pas ça ok tu comprends papa un jour je te vengerai ah non mais non mais il y a les gens j'ai l'impression qu'ils sont dans un film karaté j'ai dit mais tu n'es pas dans un film karaté tu te venges de quelqu'un en le tuant tu crois que tu es dans un film la police va venir t'arrêter tu finis ta vie en prison ce n'est pas les films de Shanley Shanley quand il finit tout le monde est content il a tué tous ses ennemis dans la vraie vie même si tes ennemis ont tué tes parents si tu les tues tous tu te retrouves en taule et si tu es aux Etats-Unis c'est la peine de mort et ne pense pas que la vie c'est comme ça parce que Dieu sait que la vie n'est pas comme ça c'est pour ça qu'il dit à moi la vengeance à moi la rétribution il dit c'est à moi de faire ça donc c'est ça c'est le but de ta vie c'est un problème regardez Hitler Hitler il a fait du but de sa vie exterminer les juifs est-ce qu'il a réussi ? vous me comprenez ? mais regardez il y a une chose c'est que quand Satan veut t'utiliser il t'aveugle et là tu deviens sans marionnette tu es convaincu que tu vas réussir tu es là surtout si la personne n'a rien fait de mal écoute ce n'est pas parce que tu penses que la personne a fait du mal que ça veut dire qu'elle a fait du mal et c'est là où certains ne comprennent pas la vie vous ne comprenez pas comment la vie fonctionne et parce que beaucoup ne comprennent pas comment la vie fonctionne ils échouent dans la vie ils meurent très jeunes certains finissent en asile psychiatrique c'est pas parce que tu es convaincu que telle personne est mauvaise parce que tu as entendu ça tu as entendu ça tu as entendu ceci tu as entendu cela tu t'es fait une image de la personne et maintenant c'est devenu ton combat de vie donc revois tes buts revois tes buts revois tes objectifs ok il faut que tes buts soient bien il faut que ce soit vraiment dans le plan de Dieu c'est pas la peine de prendre des buts tu vas pas y arriver Sambala a voulu arrêter le peuple de Dieu il a pas pu Sambala oh voilà il revient ce gars oh Sambala sacré Sambala il a voulu dans Némi il n'a pas pu l'ennemi de Mardoché il s'appelait comment Amman Amman il a essayé il n'a pas pu même les juifs ont essayé vous comprenez d'arrêter les chrétiens ça c'est ça c'est non ils se sont multipliés encore mais mal mal vous êtes là donc faites attention à vos buts pourquoi je vous le dis parce que tout à l'heure je vais l'enseigner au cinquième culte quand vous ne formez pas correctement une brebis la brebis devient un antichrist et je vais vous le monter bibliquement donc quand les gens sont blessés ils deviennent bizarres peut-être que certains d'entre vous vous êtes blessés après on entend juste il a quitté l'église il est maintenant dans les réseaux on est en train de faire les trucs donc pendant ce temps je profite à vous avertir vous dites non vous ne pourrez pas surtout si la personne si la personne elle est droite vous comprenez ça si elle est droite devant Dieu tu peux un bandit je n'ai jamais escroqué qui que ce soit je ne sais même pas le faire vous comprenez je ne sais pas le faire j'ai l'impression que dans mes relations avec les gens c'est plutôt moi qu'on escroque tout le temps mes enfants la dernière fois me disent non papa tu es trop naïf j'ai dit pardon laissez-moi avec mon coeur d'enfant Jésus a dit que je dois avoir le coeur d'enfant je ne veux pas après 46 ans de vie maintenant je perds mon coeur d'enfant c'est ça qui me permet de croire qu'un paralytique peut se lever d'accord on comprend ici ok la première chose qui peut vous défocaliser c'est le manque de but clair manque de but clair est-ce que vous avez déjà vu un match de football où il n'y a pas de cage où il n'y a pas de but vous voyez si il n'y a pas de but où est-ce qu'on va mettre le ballon et comment on va déterminer que tel a gagné par quel baromètre vous jugez que vous avez réussi dans telle étape de votre vie c'est le but c'est le but que vous vous fixez un but clair ok étape par étape un but clair et certains par manque de but ils se dispersent parce que s'il n'y a pas de but et qu'on te met un but là tu peux aller là-bas est-ce que vous comprenez après un autre demain tu peux aller après un autre demain tu manques de but clair ça déjà ça peut t'amener à te défocaliser je vais te poser une question très simple pourquoi tu es chrétien parce que la réponse à cette question va déjà déterminer et te dire si tu vas tenir dans la vie chrétienne ou pas la réponse de ça la réponse que tu vas donner à pourquoi tu es chrétien ça va déjà déterminer si tu vas durer il y a certains là si j'écoute vos réponses dans deux ans vous allez terminer dans les boîtes de nuit allez dans la cage sur la barre est-ce que vous êtes là vous me suivez oh quelle réponse tu vas donner pourquoi tu es chrétien j'ai suivi ma copine je te donne six mois six mois tu vas repartir dans le monde je te le dis ça peut pas être une raison vous êtes là pourquoi tu es chrétien j'ai peur de l'enfer et bien tu vas y aller la réponse que tu donnes va déterminer tu comprends ça si tu vas durer dans la vie chrétienne vous suivez pourquoi tu es chrétien parce que j'aime Dieu voilà la réponse la Bible dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier donc il nous a aimé son amour nous a touché et on sent maintenant l'amour pour Dieu et tout ce que tu fais tu le fais maintenant par amour pour Dieu quand il te dit de pardonner tu comprends ton frère tu dis si c'était pas lui j'allais te parce que je l'aime trop est-ce que vous voyez maintenant vous suivez vous me comprenez et là vous pouvez faire des phrases des répliques comme dans Equalizer vous comprenez vous comprenez il dit dans le passé j'étais quelqu'un de très très mauvais et j'ai promis à quelqu'un que j'aime de ne plus redevenir comme cette personne là mais rien que pour toi je peux faire l'exception Equalizer 2 je pense je crois que c'est le 2 ok vous êtes là parce que tu aimes Dieu parce que tu aimes Dieu pourquoi je prêche aux 5 cultes parce que j'aime Dieu est-ce que vous savez pourquoi je vous aime parce que j'aime d'abord Dieu si tu aimes quelqu'un sans aimer Dieu ton amour pour cette personne va t'arrir mais si tu aimes Dieu et tu aimes les gens parce que tu aimes Dieu l'amour ne t'arrira jamais parce que l'amour que tu as pour Dieu c'est l'amour de Dieu on appelle ça l'agapéo et la Bible dit 3 choses demeurent la foi l'espérance et l'agapao y a-t-il quelqu'un qui me suit ici ça passera jamais c'est pour ça que je te supporte parce que j'aime Dieu quand j'ai envie de régler tes comptes je m'en vais prier Dieu me dit tu ne peux pas faire ça à quelqu'un que j'aime je dis oh pardon Seigneur je vais laisser passer l'amour pour Dieu il y a des gens à l'église quand je les vois faire des choses j'ai dit c'est sûr lui il n'aime pas Dieu je dis il ne faut pas suivre ce n'est pas parce qu'il lève les mains il pleure vous savez qu'il y a des gens qui aiment faire ça à l'église pour se faire voir je ne dis pas que tout le monde le fait il y a des personnes qui le font pour se faire voir mais non ne pensez pas que quand vous allez le faire je vais vous juger ça ça vous regarde donc n'ayez pas peur ni honte de le faire la vérité ça vous regarde ça ne me regarde pas vous êtes là tu te demandes mais est-ce qu'il aime Dieu est-ce qu'il aime Dieu est-ce qu'il aime Dieu tu ne peux pas aimer Dieu et détester les hommes la Bible dit Dieu a tant aimé Dieu a tant aimé le monde Dieu aime les gens et quand tu aimes le Dieu qui aime les gens tu aimes ce que le Dieu là aime vous m'en comprenez on appelle ça la loi des associations quelqu'un est là le manque de but clair il y a des buts que tu poursuis personnellement dans ta propre vie tes objectifs financiers personnels mais il y a aussi des buts de groupe parce qu'on a un troupeau tu as tes buts personnels tu ne peux pas te focaliser rien que sur tes buts personnels tu dois aussi prêter attention aux buts du groupe deuxième chose qui défocalise la maladie il y a des personnes qui ne peuvent pas la maladie il y a des personnes qui ne peuvent pas continuer à travailler sur leur but quand elles sont malades même si cette maladie elle est bénigne et Satan sait que la maladie peut vous défocaliser c'est l'une des raisons pour lesquelles il envoie la maladie ok combien de personnes ne sont pas venues à l'église parce qu'elles étaient malades combien de personnes ont déposé leurs responsabilités à l'église parce qu'elles étaient malades combien de personnes se sont mis en arrêt maladie parce qu'elles sont malades combien de personnes ont fermé leur entreprise parce qu'elles sont malades la femme à la peine de 12 ans la Bible ne dit-elle pas qu'elle a perdu et dépensé beaucoup d'argent auprès des médecins vous voyez ce que la maladie peut faire est-ce que vous pensez qu'aller de ville en ville chercher un médecin ça ne défocalise pas cette dame là la Bible dit qu'elle est allée chercher des médecins si son entreprise se trouvait par exemple en Galilée et qu'elle va dans un autre endroit je suis désolé son entreprise ne va pas attendre ça va couler la maladie défocalise c'est pour ça que Jésus avant de nous donner la mission il a d'abord crucifié la maladie à la croix de Golgotha vous suivez il a crucifié la maladie parce qu'il sait qu'en étant en bonne santé on ira loin et par contre si on est malade ça peut nous défocaliser combien de personnes tu les appelles elles sont complètement découragées elles sont à terre elles n'ont jamais prévenu personne qu'elles étaient malades mais elles pensaient que par la puissance du Saint-Esprit nous allons deviner qu'elles sont malades et elles te font le reproche oui j'étais malade vous ne m'avez pas visité vous ne m'avez pas ceci, cela maintenant tu m'appelles pour me demander pourquoi je ne suis pas venu au GR pour me demander pourquoi mais si tu n'as pas dit que tu étais malade comment on va savoir ça on ne va pas rêver ça la Bible dit si quelqu'un est malade qu'il appelle les anciens de l'église c'est ta responsabilité d'appeler les anciens de l'église quelqu'un me suit ici Dieu sait tellement que la maladie peut défocaliser l'être humain qu'il met dans l'esprit humain le pouvoir curatif Proverbe chapitre 18 verset 14 dit l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie c'est-à-dire le guérit donc dans ton esprit il y a un pouvoir curatif et laissez-moi vous dire que la pensée active le pouvoir curatif de votre esprit la pensée positive si tu penses tout le temps maladie, maladie, maladie si tu es faible mentalement tu comprends ? si tout le temps tu es en déprime dans le découragement tu développes des pensées négatives des émotions négatives tu es en train d'affaiblir ton système immunitaire et bien aimé ce n'est pas que moi qui le dis même les médecins le disent que le mauvais état psychologique affaiblit le système immunitaire le système immunitaire c'est quoi ? c'est ce qui te permet de lutter contre les infections et contre la maladie c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que tu penses c'est pour ça que quand le diable vient te dire le pasteur ne t'aime pas le but du diable c'est de te donner un cancer parce que quand tu vas commencer à penser à ça tu ne pourras plus rien recevoir du pasteur et ça t'en dit comme il ne peut plus rien recevoir de ce pasteur qui prêche la foi en la guérison maintenant filons lui un petit cancer tout le monde me suit ici ? ne blaguez pas avec ça regardez si vous avez un problème personnel avec votre leader votre responsable c'est lui qui vous apporte la parole ayez la maturité de faire la distinction entre l'humain et celui qui apporte la parole ça va vous sauver la vie ça vous sauvera la vie faites juste la maturité vous avez un problème personnel avec la personne quand la personne se tient là elle dit nous allons ouvrir nos bibles donc vous considérez que ce n'est plus l'humain avec qui vous avez eu des problèmes c'est maintenant le canal de Dieu on appelle ça la maturité en anglais maturity allez fais-moi un tremblement de terre bouge-moi les pieds ça tremble vous êtes là troisièmement qu'est-ce qui défocalise les persécutions les persécutions défocalisent écoutez-moi bien tout le monde peut subir des persécutions chrétien ou païen ok les persécutions prouvent juste qu'on ne peut pas plaire à tout le monde vous suivez tout le monde tout le monde persécution ce n'est pas un mot qui a été inventé par la Bible faites attention vous comprenez tout le monde peut être persécuté tout le monde païen comme chrétien bon comme les persécutions des païens ne m'intéressent pas nous allons parler des persécutions des chrétiens n'est-ce pas ça peut défocaliser donc quand le diable vous envoie des persécutions le but du diable c'est de vous défocaliser ça c'est l'objectif numéro un du diable c'est pour ça que vous devez rester focus à chaque fois qu'il y a de la pression il y a des persécutions c'est là où vous devez redoubler d'efforts dans la concentration parce que assurement tu risques d'être défocalisé vous êtes là ? les persécutions les persécutions ont des avantages je le dis souvent premièrement ça nous rend humbles pourquoi ça nous rend humbles ? parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas plaire à tout le monde il y a des gens souvent qui viennent me voir qui me disent mais qu'est-ce que ça te fait quand on dit oh je n'en ai pas autre je dis ça ne me fait rien je dis mais comment ça ne te fait rien ? je dis parce qu'en fait pour vous je suis un leader pinacle top 5 pour beaucoup de gens je ne suis même pas leur leader ils s'en foutent de moi vous suivez ? et ça c'est suffisant pour me rendre humble vous êtes toujours là ? parce que si tu ne réalises pas ça tu iras faire le respo dans ton collège et tu te prends dans des claques tu iras faire le respo dans ta famille tu n'es pas respo là-bas ok ? une fois une fois je suis allée prêcher à Toulouse je suis allée avec mon épouse et ça fait longtemps on est allée à Toulouse et là on n'a pas amené des assistants ok ? on est parti donc moi je suis tellement habitué que les assistants vous savez m'assistent dans pas mal de choses ils regardent si j'ai oublié des trucs tout ça et c'est normal pourquoi ? parce que ça en fait c'est pas faire comme si j'étais un roi c'est travailler pour que je sois focus sur la prédication pour que les gens soient au maximum bénis c'est pour ça qu'ils sont là c'est pas pour faire genre style vous comprenez ça ? je peux transporter ma bible je peux transporter ma tablette je peux le faire vous comprenez ? mais les assistants qui sont autour disent pardon ta tête là elle doit être connectée à Dieu pense seulement à la prédication le reste les petits détails là on va s'occuper de ça et c'est pas nous qui avons inventé l'assistanat Josué était l'assistant de Moïse Élisée était l'assistant d'Élie les disciples étaient les assistants c'est aussi le meilleur moyen de transférer l'onction parce que tu es proche du serviteur de Dieu tu vois comment il fait le ministère est-ce que vous comprenez ça ? et le fait que les gens attaquent ça sur les réseaux sociaux c'est parce qu'il y a une force derrière l'assistanat toutes les personnes que vous voyez qui ont implanté des églises à CEA c'était mes assistants ou les assistants des pasteurs que j'ai établis pasteur Elvis c'était l'assistant du pasteur Isaac pasteur Isaac pendant des années c'était mon assistant avec le pasteur le pasteur ici pasteur Yvon c'était mon assistant pasteur Darius vous savez que c'était mon assistant et d'ailleurs tous les pasteurs sont mes assistants tout le monde me suit ici ? et je les forme mieux parce qu'on voyage ensemble parce que je suis à gauche vous ne pouvez pas recevoir une nonction que vous n'avez pas servi et le diable le diable est au courant de ça ne soyez pas naïf vous savez quand vous connaissez pourquoi vous êtes en France et la grâce le bandage l'onction que Dieu a mis sur la position que Dieu vous a donné spirituellement dans un pays je vous garantis qu'il y a des choses parfois que Dieu vous demande de faire il y a mon père spirituel un jour il y a un pasteur d'une dénomination qui faisait tout le temps des coups à d'autres et pourtant c'était l'un des pasteurs les plus brillants de la dénomination je vous ai dit que ce culte là n'est pas prêt de terminer est-ce que je ne vous ai pas averti au début parce qu'après là je m'en vais en Martinique je m'en vais en Guadeloupe je m'en vais à Rennes donc vous n'allez pas me voir là donc profitez-en ok souffrez d'écouter la parole de Dieu ok donc il était très brillant ce monsieur mais le problème c'est quoi c'est qu'il montait tout le temps des coups contre ses autres collègues pasteurs tout le temps il faisait des trucs tout ça et c'est venu aux oreilles de mon père spirituel le révérend Francis Michel Maniga et le révérend l'a convoqué il a dit viens dans mon bureau et pourtant le révérend il est dans une autre dénomination que la sienne il dit écoute-moi bien les gens disent que tu es en train de monter dans cette dénomination et que tu seras certainement le prochain président de cette dénomination et c'est peut-être pour ça que tu joues à ce jeu où tu écrases les gens où tu fais des trucs écoute-moi bien si moi Francis Michel Maniga Dieu m'a établi dans ce pays comme père spirituel de ce réveil tu ne seras jamais président de cette dénomination deux ans plus tard ce monsieur a quitté la dénomination vous comprenez donc en fait c'est important que vous puissiez comprendre que ce n'est pas parce que ce ne sont pas les pharisiens ce ne sont pas les pharisiens qui ont donné l'onction à Jésus est-ce que vous comprenez ça Nicodème a reconnu que Jésus avait reçu l'onction d'en haut c'est pour ça que Jésus les regardait en face comme ça Jésus lui a dit vous êtes des tombeaux blanchis il disait ça en face comme ça il dit bande d'hypocrites il dit Satan est votre père il dit vous êtes des menteurs comme votre père est menteur pourquoi parce que c'était des gens qui étaient dans un confort ils gagnaient leur petit salaire ils avaient des synagogues vous comprenez ils ne se préoccupaient même pas du peuple ils ne se mouillaient pas le maillot vous comprenez et ils se permettaient de critiquer quelqu'un qui allait de ville en ville faisant du bien faisant des miracles prêchant l'évangile l'évangile concret le message concret vous êtes là on va châtelet je te donne une âme tu prêches l'évangile on me donne une âme je prêche l'évangile on verra c'est lui qui amènera l'âme au seigneur à partir de ce moment tu viendras et tu peux discuter avec moi vous êtes là les persécutions nous rendent humbles les persécutions te permettent de te confier en Dieu ok les persécutions restent des batailles à remporter ok aucun soldat ne peut changer de grade sans la guerre tu veux changer de grade et bien ça c'est une guerre aucun soldat ne peut changer de grade sans la guerre un général disait à des soldats pendant la guerre d'Irak ça c'est un général américain il dit c'est une chance pour vous qu'il y ait une guerre il y a des soldats qui sont allés en retraite sans participer à une guerre vous suivez ? un soldat qui le dit mais l'inconvénient principal de persécution c'est qu'il vous défocalise il vous défocalise de vos buts quatrième quatrième chose qui défocalise je vous ai dit qu'on va tirer bouche de pied quatrième chose qui défocalise se mêler des affaires qui ne nous regardent pas vous êtes là si tu es trop occupé avec tes affaires je te garantis tu ne vas pas te mêler des affaires de l'autre parce que tu es buzy les gens buzy ne se mêlent pas des affaires des autres parce qu'ils sont occupés quelqu'un me suit ici dans un stade il y a les téléspectateurs il y a ceux qui supportent il y a ceux qui jouent vous comprenez et je suis désolé ceux qui viennent regarder le match payent pour ceux qui jouent et vous allez remarquer que c'est ceux qui regardent le match qui critiquent ceux qui sont en train de jouer deux types de personnes ceux qui font l'actualité et ceux qui lisent l'actualité est-ce que vous me comprenez moi je fais partie des personnes qui font l'actualité vous comprenez regardez vous prenez 1 Thessaloniciens chapitre 4 s'il te plaît P.E. Rémi est-ce que tu peux lire parce qu'il faut que les gens voient que c'est dans la Bible 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 10 au verset 12 donnez-moi encore 6 minutes ou un peu plus de 10 et je vais terminer un peu moins de 10 et je vais terminer ok on y va 1 Thessaloniciens allez-y activer son micro chapitre 4 dès le verset 10 vous lui avez déjà perdu 5 minutes donc je rajoute et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière mais nous mais nous vous exhortons frères à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille à vous occuper de vos propres affaires à vous occuper de vos propres affaires à vous occuper de vos propres affaires quelqu'un me suit ici? le frère là le frère là est tout le temps avec la soeur qu'est-ce qu'ils font ensemble? c'est pas ton problème c'est pas ton problème tu n'es même pas marié encore ok? je sais que la majorité de ceux qui s'occupent de la vie des autres ont déjà peut-être jeté l'éponge concernant leur vie et ont décidé de nuire aux autres mais j'ai une parole d'espoir pour toi tu peux te relever et améliorer ta vie il suffit de te prendre un peu plus en main et tu verras des choses commencer à progresser dans ta vie ok? regardez-moi bien critiquer quelqu'un c'est attirer l'attention des démons qui lui font la guerre et leur demander de s'intéresser à toi my God vous voulez que je redise? en fait la personne est en train de se battre avec ses démons ok mais tu te mets à critiquer sa lutte tu es en train de dire au démon là qu'il attaque hé je suis là venu quelqu'un m'a suivi ici et tu ajoutes à ces démons les démons qui t'attaquent déjà c'est-à-dire que toi-même tu as tes propres problèmes parce que tu critiques c'est pour ça que vous avez remarqué que les personnes qui ont souvent critiqué des gens dans un certain domaine sont tombées dans le même péché après vous avez remarqué ça n'est-ce pas? oui c'est pour ça que vaut mieux la fermer ok cinquième 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 je monte je ne suis qu'à la moitié mais on va y arriver on va y arriver on va y arriver on va y arriver cinquième chose qui défocalise le manque de discipline dans tes pensées parce que penser ça prend du temps et il y a des choses qui peuvent te disperser regardez les régions ou les pays où la tendance culturelle est celle de se mêler des affaires des autres vous allez remarquer que c'est des pays qui ne progressent pas ou des endroits qui ne progressent vous n'avez pas remarqué ça? on est arrivé à Vannes ce que j'ai vraiment apprécié dans notre église à Vannes c'est que c'était une église remplie de blancs et chacun s'occupait de sa vie on ne se mêlait pas de la vie des autres my god qu'est-ce que j'étais de son kill je revenais d'une église de noir ah purée le mot a failli sortir je revenais d'une église comme ça et j'ai compris j'ai compris pourquoi il y a certaines régions sur la terre qui n'avancent pas parce que les gens au lieu de développer des trucs ils passent leur temps à parler des affaires qu'ils ne leur regardent pas et ici c'est toujours eux ce ne sont pas mes affaires vous comprenez? et d'ailleurs même c'est même un veto quand quelqu'un te dit ce ne sont pas tes affaires tout à coup il devient rouge il sent comme s'il avait fait quelque chose de grave vous comprenez? mais en Afrique? aux Antilles? tu peux dire ce ne sont pas tes affaires ce sont mes affaires vous comprenez? tu dis mais ce ne sont pas tes affaires donc toi tu vas engrosser la fille de l'autre et tu ne veux pas que je parle? quelqu'un est là? fais comme ceci fais comme ceci regardez est-ce que vous savez pourquoi il faut discipliner vos pensées? en fait vous savez il y a des choses auxquelles vous n'avez pas le droit de penser parce que c'est Dieu qui doit penser à ça vous savez tout ce qui est du domaine de Dieu ne mettez pas vos têtes dedans sinon vous allez vous défocaliser regardez quand vous ne connaissez pas quelque chose ne parlez pas vous suivez? ne parlez pas je vais vous prendre un exemple et vous allez voir que si en fait on entre dans ce jeu ça va amener un bordel pas possible on y va on va poser la première question pourquoi ce frère est tout le temps avec cette soeur? il y a certainement quelque chose un frère et une soeur ne devraient pas parler comme ça être comme ça bien sûr que je n'encourage pas les situations de péché vous me suivez attentivement mais qu'est-ce que tu penses? tu penses que si deux frères sont constamment ensemble ils peuvent pas être des macomés? vous pensez que le démon d'impudicité a un sexe? on va aller plus loin dis va plus loin ok non il se balade tout le temps avec sa femme vous pensez que les deux ne peuvent pas être si fusionnels que pour pimenter leur couple ils vont dans des clubs échangistes? vous pensez pas ça? et bien moi je suis pasteur donc je reçois des gens en entretien et bien je peux vous dire que j'ai déjà vu ça parfois les couples qui sont très fusionnels ils font des petits trucs un peu cochons vous voulez qu'on aille encore plus loin? ah d'accord c'est bien c'est bien c'est bien parce que parce que moi j'avais la totale parce que moi il faut pas me provoquer vous comprenez? moi j'ai la totale je vous aurais donné la totale vous comprenez? je vous aurais donné la totale je vous aurais dit vous pensez que celui qui se balade tout seul qu'est-ce qu'il fait seul dans la couette vous pensez qu'il n'a pas les sex toys? non donc à un moment donné ne vous amusez pas à avoir les pensées sur les gens parce que nous tous on peut amener les pensées là-bas nous tous on peut y aller et là ça va être le bordel total c'est pour ça que Dieu dit l'amour ne soupçonne point le mal le Seigneur dit non là-bas n'y va pas parce que non c'est gâté quelqu'un me suit ici là tu ne vas plus penser les mauvais trucs sur les gens je te dis les gens qui sont solitaires là non c'est des vrais cochons à sixième sixième raison vous savez moi c'est comme ça quand les gens viennent me voir vous me dites oui regarde-t-elle c'est pas normal je dis là fait quoi de mal non mais c'est pas je dis la Bible dit de condamner le péché dans ça là où est le péché non oui mais c'est pas normal je lui dis bon donc ça veut dire que Jésus quand il a parlé avec la Saint-Malitaine là c'était mauvais vous suivez est-ce que vous savez que la dame qui a versé le parfum sur les pieds de Jésus est-ce que vous savez pourquoi les gens étaient indignés parce que la dame était en train de faire une danse érotique oui mon frère l'une des histoires de la Bible dit que c'était une prostitute c'est une prostituée la seule chose qu'elle savait faire c'est des danses qui séduisaient parce que vous êtes là quand les gens commençaient à penser comme ça Jésus a dit ne pensez pas ça ne pensez pas ça c'est vrai que le style de la danse est un peu bizarre mais son coeur est pur l'acte qu'elle fait est pur vous n'avez jamais vu des chrétiens ici vous comprenez qui ne sont pas encore sanctifiés dans leur danse quand on dit danse pour Jésus vous voyez ici quand il arrive vous n'avez pas remarqué ça est-ce que vous avez remarqué ça non mais attendez vous pensez quoi quand vous venez danser comme ça ici en bougeant les reins vous pensez que ça a quelle connotation ça ce sont des danses qui ont une connotation sexuelle mais toi quand tu viens le faire ici sur l'estrade est-ce que tu as le mauvais coeur pour ça non c'est juste des restes quelqu'un est là est-ce que vous me suivez ne juge pas la personne je me rappellerai toujours bien aimé réel ce que je vous dis réel parce que Isaac est là parce que ici je pense que l'ancien était là ils vont vous dire nous étions à Rennes c'était un spectacle des jeunes donc on est là à un moment donné on fait l'ambiance on dit qui veut venir ici danser une soeur arrive elle débarque vous comprenez elle a comme une espèce de collant elle était bien fournie ici elle arrive regardez elle danse elle danse elle danse les gens un moment donné elle se retourne on a crié on dit non 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 on a crié on n'oublierait jamais non on ne va pas ça nous a choqué ça nous a choqué oh j'en ai fait des cauchemars tu dors tu vois les pauvres pasteurs qui vivent dans la sainteté qui sont dans leur petit monde est-ce que vous comprenez la soeur n'était pas sanctifiée terrible terrible dis à ton voisin terrible sixièmement qu'est-ce qui peut défocaliser tomber amoureux de la mauvaise personne Samson et Dalila tomber amoureux de la mauvaise personne tu as des buts dans le seigneur ok tu tombes amoureux de la mauvaise personne elle t'éloigne de tes buts de tes ambitions elle t'éloigne de tout ça te défocalise si tu épouses la mauvaise personne c'est la personne qui sera avec toi tout le temps soit la personne qui est avec toi elle te refocalise dans le plan de Dieu pour ta vie soit elle t'éloigne vous comprenez ça c'est important ne blaguez pas avec ça vous me suivez septièmement qu'est-ce qui peut disperser avoir des amis qui n'ont pas de vision ou n'ont pas de but tu crois quoi ils n'ont pas de but et de vision tu te balades avec eux ils vont te contaminer ils sont sans ambition ils n'ont pas d'ambition tu vois bien qu'ils n'ont pas d'ambition et tu es là tu continues à traîner avec eux à un moment donné tu perdras le peu d'ambition que tu as huitième raison qui peut te défocaliser se détourner du Dieu véritable parce que certaines personnes à la recherche de la spiritualité ils peuvent tomber dans des trucs bizarres ils veulent tellement la spiritualité ils veulent tellement le sensationnel ils veulent tellement vous comprenez surtout avec ces histoires de professeur à un moment donné à un moment donné quand tu vois que tu n'arrives pas à avoir les numéros de téléphone on te dit maintenant je connais un endroit ok tu viens tu achètes tel truc tel machin il va t'ouvrir l'oeil nanani nanana tout ça ça existe et ces personnes se retrouvent dans des esprits de séduction terribles et certains entre eux soit ils meurent soit ils repartent dans le monde vous suivez ? neuvième neuvième allumer des bons feux dans la mauvaise saison c'est un bon feu mais c'est pas la bonne saison ok tu as 16 ans et tu veux te marier c'est un bon feu mais c'est la mauvaise saison c'est le moment de faire l'école ok et toi tu veux faire autre chose tu n'as pas encore fini tes études la priorité c'est tes études il faut pas hypothéquer tes études parce que c'est là où tu maximises les chances ok de réussir dans la vie tous ceux qui ont abandonné au bac et qui pensaient reprendre dans 5-10 ans ceux qui ont dit non je m'arrête et je travaille un tout petit peu ça tousse par là-bas on sent que c'est bon là-bas tu as eu le bac tu dis je me repose un tout petit peu ok il dit je vais travailler un peu tu travailles une année deux années tu as maintenant le goût de l'argent tu travailles 3 ans maintenant tu as du mal à reprendre les études tu as inversé les saisons tu as carrément inversé les saisons parce qu'après tu auras 101, 102, 33 la tête là sera dure tu ne pourras plus rien comprendre c'est pour ça que fais tes études jusqu'au bout parce que tu es dans la saison des études quelqu'un me suit ici 10 allumer des mauvais feux dans notre vie ok allumer des mauvais feux dans notre vie vous connaissez les mauvais feux ok si vous allumez les mauvais feux ça va vous défocaliser vous me suivez lève-toi quelques instants quelques instants bon j'aurai un jour je sais qu'à partir je sais qu'à partir du 5 j'ai speedé ok mais un de ces 4 je reprendrai cet enseignement là ok et j'approfondirai encore davantage ça va vous avez été béni ok c'est bien alléluia est-ce qu'on peut acclamer pour la peau s'il vous plaît quel formidable message amen je vais vous demander de rester debout s'il vous plaît et si vous êtes assis de vous lever alors je vais faire un appel tu es là pour la première fois et tu sais que là tu dois tu as besoin de Jésus dans ta vie alors j'aimerais juste t'appeler à venir devant ou à lever ta main là où tu es et à répondre à cet appel que tu sens dans ton coeur que tu as besoin que quelqu'un vienne remplacer ce vide que tu as en toi quelqu'un vienne combler ce vide que tu as en toi et que tu sais que tu as besoin de passer à une nouvelle étape avec Dieu j'aimerais juste que tu lèves ta main là où tu es est-ce que nous avons quelqu'un nous avons personne alors je crois que nous sommes tous nés de nouveau nous sommes tous chrétiens gloire à Dieu tu peux féliciter ton voisin parce qu'il est chrétien on va accueillir l'officacité du jour Alléluia est-ce que nous pouvons acclamer l'homme de Dieu pour son message qui nous a assurément bénis y a-t-il des personnes qui ont été bénies dans la salle gloire à Dieu alors je vais vous demander de vous rasseoir dans la présence de Dieu alors nous allons passer à notre deuxième phase de notre culte et nous allons souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous rendent visite pour la première fois alors si vous êtes là pour la première fois dans notre église est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît nous allons vous accueillir comme il se doit il y a-t-il des nouvelles personnes ? non ? ok très bien il n'y a pas de nouvelles personnes nous allons alors souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui nous regardent en ligne donc bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent en ligne si vous voulez bénéficier d'un suivi vous pouvez transmettre vos coordonnées via l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran asur.com iam.asurp.gmail.com est-ce qu'il y a des personnes qui ont fêté ? joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse Et joyeux anniversaire aussi aux personnes qui nous suivent en ligne Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez avec moi Féliciter les nouveaux mariés Le couple Pâques Est-ce qu'ils sont là ? Qu'ils se sont mariés ce vendredi Gloire à Dieu pour leur vie Félicitations encore à vous Gloire à Dieu Alors nous allons passer aux annonces Aux annonces spéciales Alors très rapidement Pour la rentrée scolaire 2024-2025 Le département social met à disposition Des cours de soutien scolaire gratuits Afin d'accompagner les élèves et étudiants de l'église Qui rencontrent des difficultés Donc cette année plus de 20 personnes ont bénéficié de cet accompagnement Et ont vu leurs notes s'améliorer Donc les plus sérieux d'entre eux ont obtenu leur bac avec mention Donc si vous souhaitez bénéficier de cet accompagnement Nous vous invitons à vous inscrire via le lien qui sera partagé dans vos réseaux Ou à contacter les responsables suivants Le responsable Kevin Bonda Au 07 80 74 37 65 Et au responsable Blem Kouma Au 07 81 75 47 23 Donc par ailleurs si vous êtes enseignant Ou vous avez des connaissances approfondies Dans des matières spécifiques Scientifiques ou littéraires Nous sommes ravis de vous compter parmi l'équipe enseignante Amen Alors comme vous le savez Nous avons un canal de diffusion sur WhatsApp Où des informations importantes concernant l'église sont partagées Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ce canal Nous vous invitons à le faire Amen Alors vous pouvez avoir des rendez-vous avec les pasteurs de la Méga Church À Severs Paris À savoir le pasteur principal Le pasteur Paulette Sengue Amen Nous pouvons acclamer pour nos pasteurs Donc le pasteur Paulette Sengue Les pasteurs de la Méga Church Le pasteur Essie Toutoum Le pasteur Isaac Toutoum Le pasteur Augustin Dadier Le pasteur Syriac Guépé En envoyant un mail à l'adresse suivante A cerparis.pasteur.gmail.com Donc comme vous le savez Comme vous le savez Les attroupements autour de l'église sont interdits n'est-ce pas Toutes les personnes qui sont habilitées à rester autour de l'église Ce sont des personnes qui vont se rendre au pôle social au pôle libre Amen Et si vous avez envie de pouvoir participer au culte suivant Vous le pouvez s'il reste des places bien sûr Amen Je vais vous inviter à vous lever Nous allons toucher de tous ensemble Alléluia Est-ce que nous pourrons fermer les yeux ensemble Et prier pour la fin Alléluia Merci mon Père et mon Dieu Pour ta sagesse Qui nous a été communiquée Cet après-midi Seigneur Merci Père Parce que tu nous gardes de la rétrogradation Merci Seigneur Car tu nous donnes la force de pouvoir mettre en pratique Tous les enseignements qui ont été donnés Cet après-midi Merci Seigneur Merci Père Je déclare au Dieu Que cette semaine Oh Dieu Tu nous donnes la force de pouvoir mettre Tout ce que nous avons appris aujourd'hui Et je déclare Père Que la grâce du Seigneur Jésus Que l'amour de Dieu le faire La grâce du Seigneur Jésus Et que la communion du Saint-Esprit Sois avec nous tous Jusqu'à dimanche prochain Et le peuple de Dieu dit Amen Amen Gloire à Dieu La ranger à ma droite Je vous prie de vous Marre de ne pas savoir quoi faire de vos cheveux ? Osez prendre un temps pour vous Des maîtres attentifs Tiendront compte de tous vos souhaits Notre salon vous offre une large gamme de services et de produits capillaires Manu Coiffure Soigneusement coiffée Naturellement bélie Manu Coiffure Moins 20% avec le code promo MCEVTV Tu n'as pas marre d'avoir des dizaines de livres sur ta bibliothèque Que tu n'as jamais lus Vous avez eu 14 clés pour se motiver à travailler Voici 3 clés pour se motiver à lire Clé numéro 1 Soyez passionné du livre que vous allez lire Prenez conscience qu'après chaque lecture Votre vie peut radicalement être bouleversée Prenons un exemple concret Lorsque vous allez lire Le livre de la peau de le diagnostic de votre foi Sachez que votre foi peut radicalement passer à une autre dimension N'oubliez pas que les paroles s'envolent Mais les écritures restent Clé numéro 2 Vous devez planifier votre temps de lecture Optimisez chaque instant que vous avez pour pouvoir terminer de lire votre livre Vous pouvez le lire pendant vos temps de pause ou encore pendant vos temps de trajet Clé numéro 3 Et surtout l'une des plus importantes Mettre en pratique ce que vous lisez Vous devez au travers des prises de notes dans votre petit carnet Vous remémorez les clés les plus pertinentes que vous avez lues Et n'oubliez pas Ce remplissement de la connaissance Et ne pas la mettre en pratique C'est devenir obèse spirituelle Maintenant, tu as entre tes mains Les 3 clés pour te motiver à lire Alors c'est parti Bonne lecture Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz